C'était une rude journée, parce qu'il y a eu vraiment une journée très pleine et tout à fait passionnante. Et je voudrais remercier tous les participants, surtout les conférenciers et ceux qui ont fait des présentations scientifiques. Et je crois que vraiment, ces présentations scientifiques étaient d'une très grande qualité, à la fois par les travaux réalisés et par la manière dont ils ont été présentés. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, ces travaux scientifiques, ils sont extrêmement variés. Et c'est toujours l'intérêt de ces journées, comme je le disais ce matin, c'est-à-dire de confronter tout ce que ces chercheurs, ces jeunes chercheurs font. Et j'ai été frappé par… Il y a une orientation à chaque fois. C'est-à-dire, d'année en année, on voit se profiler des nouvelles thématiques. Et on a vu cette année, par exemple, autour de la bio-ingénierie au sens large du terme, autour de l'utilisation des big data et des mathématiques, et puis autour de la robotisation. Et là, cette année, on a eu une très très belle présentation de la robotisation. On voit comment ces travaux sont d'une grande variété. À côté, il y a des travaux les plus classiques, en cancérologie, qui ont été présentés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces travaux sont extrêmement innovants. Et ils s'intègrent en général dans un projet de long terme. Marc Zanello vient d'illustrer très bien la qualité d'un projet de très très long terme sur son sujet. Mais on a vu que la majorité des gens qui faisaient des présentations scientifiques s'intégraient très bien dans un laboratoire, avec des gens qui avaient travaillé avant eux sur le même sujet, qui vont continuer sur le même sujet, au sein d'équipes qui sont focalisées sur des points très très précis. Ça, je crois que c'est important. Et vraiment, on voit maintenant l'aboutissant de la participation chirurgicale à la science, qui est très très grande. Et vraiment, je crois que ça peut tous nous réjouir. Et M. le Président de l'Académie, on ne peut que se réjouir de cette évolution. Merci infiniment. Je voudrais aussi... Merci à toi, déjà. Pour avoir organisé ça, non mais je reprends la parole 30 secondes. Merci, mon cher Dominique, parce que tu as mené ça de main de maître. Alors, je tenais aussi à remercier notre secrétaire perpétuel, les secrétaires aussi, qui se sont bien investis, Pascal Bourret, qui a managé ça aussi pour que, j'allais dire, le Zoom, YouTube, parce que je suis resté pendant longtemps sur YouTube, je n'arrivais pas à accéder à Zoom. Finalement, c'est très très fluide. On fait en sorte, le vice-président, bien sûr, Philippe, pour que tout se passe bien. Mais en tous les cas, merci, Dominique, à toi d'avoir organisé ça de main de maître et puis d'avoir laissé le plaisir d'écouter ces jeunes qui, finalement, nous propoussent dans un avenir, et comme le disait Baudelaire, de ces séances, « Jaillis, c'est une sorte de poésie qui permet aux patients d'espérer le bonheur ». Je te rends la parole, si tu veux conclure. Je ne sais pas, il faut aller en sceller. Ah ben voilà, monsieur le président de la fondation. Oui, je veux juste dire un mot à Dominique et à notre président actuel, Henri Coudal. Depuis le début de ces séances qu'on fait sur les travaux scientifiques et sur les résultats des Master 2, on a sensibilisé l'Académie nationale de médecine. Et comme le sait Dominique Franco, nous avons déjà fait des séances dites réservées aux jeunes chirurgiens à l'Académie de médecine. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que vous savez que Michel Huguet avait été un des organisateurs du Master de chirurgie, que Dominique Franco s'y est très investi. Et j'allais dire avec ironie, les médecins ont reconnu que dans le milieu chirurgical, on pouvait faire de la recherche scientifique de très haut niveau. Il fallait largement la recherche de certains laboratoires dits médicaux ou médico-biologiques. Et donc, cette année va être conduite à une séance de ce qu'on appelle de la recherche des jeunes chirurgiens de façon un peu différente, car ce ne sera pas une séance. Mais je voulais prévenir parmi tous les candidats qui ont été cette année à ces différents concours, qu'en dehors du prix qu'ils auront remis ici à l'Académie, je vais redonner la parole à Dominique, le président de l'Académie nationale de médecine et le secrétaire perpétuel et le rédacteur en chef des séances ont accepté l'idée que dans le courant de l'année, il y aura quatre ou cinq présentations parmi toutes celles qu'on a entendues aujourd'hui et même une ou deux de l'année dernière, parce que cette année, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire, qui seront sélectionnés pour être présentés au niveau d'une séance de l'Académie nationale de médecine. Voilà, je voulais dire ça parce que je crois que c'est important pour les relations médicaux-chirurgiennes. Oui, oui, non, mais c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est plus qu'un même combat. Il n'y a plus de division entre les médecins et les chirurgiens. Je vois ce qui a été dit aujourd'hui. Moi, ce que tu as cité Baudelaire, je voudrais revenir sur le fait que, dans la période actuelle extrêmement troublée qu'on traverse, cette journée a été un facteur d'optimisme considérable. Parce que vraiment, on a vu des gens quand même dynamiques et heureux, et voulant continuer. Vraiment, ça, c'est une grande satisfaction. Et je veux aussi, comme toi, revenir sur l'organisation, parce qu'elle a été sans faille. Moi, j'étais toujours un petit peu inquiet, parce que j'ai récemment assisté à pas mal de petits congrès, comme ça, où ça foirait souvent. Là, ça a été vraiment formidable. Et je trouve que l'Académie a pris ça très, très bien. Alors, vous savez qu'on termine cette séance par attribution de prix. À chaque fois, on dit que c'est difficile, parce que les travaux ont été d'une telle qualité, d'une telle variété, avec tellement d'innovation, que faire une sélection est toujours injuste. Mais c'est le principe d'une sélection. Donc, je vais vous lister les récitaux interdits de ces prix. Ce que je souhaiterais, on n'a pas, comme au Stade de France, des gens qui applaudissent. Il n'y en a pas la bande-son qui va aller avec les applaudissements. Je le regrette. Mais ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que je nommerai le récit mondial d'un prix, on le voit à l'image et qu'on lui puisse faire des chaleureux applaudissements virtuels. Alors, le premier prix est le Grand Prix de la Recherche Clinique, qui est un prix qui est sponsorisé par Johnson & Johnson. Et ce prix est remis à Thomas Prudhomme pour son travail sur l'étude prospective multicentrique européenne comparant les résultats de la transplantation rénale robotique entre receveurs obèses et receveurs non-leveux. Thomas Prudhomme. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis honoré de... Montez-nous votre image. Montez. Je suis honoré de recevoir ce prix aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement le docteur Prudhomme de m'avoir confié ce travail. Et je tiens à remercier l'ensemble des membres de l'Académie d'avoir sélectionné ce travail. Bravo Thomas et continuez en cette direction. Merci. Le prix suivant est le prix de l'innovation pédagogique en chirurgie, qui est sponsorisé par les mutuelles MTRL. Et ce grand prix est attribué à Romain Nicot de Lille sur son travail sur l'impression 3D en pédagogie chirurgicale, l'expérience en chirurgie maxillofaciale de deux essais endémisés contrôlés portant sur 584 étudiants en médecine. Bravo Romain, c'était un très joli travail. Est-ce qu'on peut te voir à l'image ? Oui. Je vous remercie pour ce prix. Je suis d'autant plus content que c'est la cinquième année consécutive que je participe à ces journées. Je veux remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec moi sur ces différents projets, à savoir mon patron et mon service, mais également l'équipe des canals précédentes de notre faculté de Lille et également l'équipe de l'Université catholique de Lille où a eu lieu le second essai endémisé. Voilà, je vous remercie. Toutes félicitations. Et là aussi, il faut continuer dans cette direction qui est très jolie. On a vu beaucoup de choses dans cette chirurgie maxillofaciale et qui a l'évolué depuis quelques années. Le prix suivant est le prix de l'innovation technologique chirurgicale. Vous savez que c'est un prix qu'on a créé relativement récemment et qui est sponsorisé par le LabEx Camy. J'en profite pour dire que le LabEx Camy organise bientôt des journées et que notre secrétariat et Luciane vont vous envoyer le lien pour participer à ces journées qui seront aussi bien entendu virtuelles. Et ce prix revient à Anna Daoudi pour son travail sur l'étude comparative des premières insertions coquillaires robots assistés versus manuels. Anna, félicitations pour ce travail qui est un très joli travail. Je raconte-vous à l'image. Oui, merci beaucoup pour ce prix. Je voulais aussi remercier l'équipe avec qui j'ai travaillé, l'équipe de la petite salle pétrière, avec le professeur Anguyenne, le professeur Sterkers, le docteur Mounier. Merci beaucoup. J'aurais la chance d'assister très bientôt à la thèse de sciences de Giseline Lalou. Ah oui. Voilà, donc c'est un double plaisir pour moi que tu sois récompensé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prix suivant, qui est aussi un prix qu'on a créé relativement récemment, est le prix de la prévention des risques en chirurgie, qui est sponsorisé par les mutuelles CHAM. Et ce prix revient à François Ducourneau pour son travail sur l'apprentissage d'une technique MIPO, des fractures du radius distal, compagnonnage versus simple expérience versus pratique délibérée. Bravo François. Peut-on te voir à l'image ? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est pas là, monsieur. Il n'est pas là. Mais tant pis, il recevra quand même le prix. Il ne sera pas pénalisé. Voilà. Et le dernier prix remis cette année, qui est le, je dirais, le prix le plus ancien et celui pour lequel on a commencé toutes ses actions à l'Académie de chirurgie. Et je remercie le sponsor de ce prix, qui est le laboratoire Brottier, qui a été vraiment l'initiateur de ces démarches. C'est le prix de la recherche fondamentale appliquée à la chirurgie. Et ce prix est remis à Charlotte Jaloux pour son travail sur la mise en place immédiate ou différée d'un conduit veineux rempli de cellules souches olfactives, améliore la locomotion exogénèse chez le rat, présentant une plaie avec perte de substance du nerf péronnier. Un travail tout à fait innovant, tout à fait intéressant. Toutes mes félicitations, Charlotte. Je vous remercie beaucoup. Ça va nous permettre de continuer un petit peu la recherche dans ce domaine, qui est passionnant. Et je remercie l'équipe à Marseille, l'Institut de neurophysiopathologie, qui est une petite équipe, mais qui est très motivée. Et je remercie également, je ne l'ai pas remercié, mais le professeur Magallon, qui a initié ses recherches à Marseille. Merci beaucoup, madame. C'est très innovant et très intéressant. Henri, je pense que tu veux conclure. Merci à toi encore une fois d'avoir organisé ces journées. Alors, pour conclure, tu disais qu'effectivement, c'était quelque chose de très dynamique et qui nous lançait un cri d'espoir de voir ces travaux présentés par des jeunes tout à fait dynamiques. Je regrette bien sûr que c'est la tradition, tout le monde, cher Dominique, qu'on se réunisse pour fêter tout ceci dans une atmosphère conviviale. Malheureusement, les mesures sanitaires nous l'interdisent totalement. Alors, je terminerai là aussi, si tu veux, par une proposition. Il faudrait que très bientôt, on puisse à nouveau se réunir avec les loréras, mais aussi avec les autres, pour qu'on puisse continuer ce fil conducteur. Et ce qui nous manque ce soir, c'est ce que disait Baudelaire, je vais encore aussi citer Baudelaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles et je pousserai avec tous les candidats un chant plein de lumière et de fraternité. Eh bien, cette fraternité conviviale, on la retrouvera très bientôt. Et si tu es d'accord, mon cher Dominique, on invitera tous les récipiendaires et tous les candidats lors d'une prochaine séance autour d'une bonne bouteille. Je crois que ça fait partie des traditions. Et là, c'est un tout petit peu dommage qu'on ne se voit que par Zoom interposé. Mais c'était déjà ça, en tout cas. Merci à toi, mon cher Dominique. Merci à tous les participants et à tous les participants. Et encore une fois, je tiens à remercier toute l'équipe du Bureau de l'Académie nationale de chirurgie et en particulier nos secrétaires et Pascal Bourret d'avoir fait toute chose plus facile. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et mon cher Dominique, je te laisse la parole parce qu'il faut que tu aies le dernier mot car tu le mérites bien. Oui, écoute, c'est très gentil. Moi, je dirais simplement que c'était une autre journée. Bonne soirée à tous et soyez heureux de cette journée qu'on a vécue, qui était vraiment très pleine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et préservez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada